Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR, et je vous retrouve sur une vidéo, mon avis sur Star Wars 8, les derniers Jedi. Après donc, mon avis sur Justice League, je me dis qu'il est temps, après avoir vu le dernier Star Wars, de vous en parler un petit peu, le tout sans spoil. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose, puisque pour rentrer dans une critique vraiment constructive, je serai obligé de spoiler. Donc, déjà, pour être clair, j'ai plutôt bien aimé le film, malgré qu'il comporte quelques défauts. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que, soit sur certains points, le film est très bon, soit sur certains points, le film est mauvais. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Pour moi, Le Réveil de la Force, j'avais bien aimé, mais c'était un film relativement moyen, parce qu'il ne prenait pas de risques. Ici, il prend pas mal de risques, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de retournements de situations, et de situations complètement inattendues. Mais, du coup, il y a certains choix qui sont, selon moi, très bons, et il y en a d'autres qui sont moins bons. Je dirais, notamment, qu'il y a des moments, il y a des scènes, où ça donnait un petit peu l'impression de... Voilà, on sort quelque chose de magique du chapeau, et paf, ça fait des choc-à-pic, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Des moments où on se disait, oui, ok, c'est abusé, notamment par rapport à l'utilisation de la force. On se dit, si c'était possible de faire ça avec la force avant, pourquoi ça n'a jamais été le cas ? Pourquoi tel ou tel personnage arrive à faire telle ou telle chose, alors qu'avant, les plus grands des Jedi n'étaient pas capables de faire le dixième ? Donc, voilà, ça nous fait quand même poser des questions, et on a l'impression que le film ne respecte pas complètement dans l'univers de Star Wars. Cependant, il apporte tout de même beaucoup de choses à l'univers, malgré ses défauts-là, notamment avec le développement de certains personnages. Je pense notamment à Kylo Ren, ou à Rey, ou même à Luke, et tout ce qui se passe entre ces personnages, j'ai trouvé que c'était particulièrement réussi et intéressant. Il y a pas mal d'autres points que j'aimerais développer, mais malheureusement, comme je ne veux pas spoiler dans ces vidéos, ça ne va pas être possible. Mais, sachez juste que, je trouve personnellement qu'il y a une grosse partie du film qui est assez inutile. C'est-à-dire, il y a toute une partie, notamment toute celle qui se concentre sur les Jedi, qui est très intéressante et très réussie. Mais, finalement, la partie qui se concentre plus sur la rébellion est assez maladroite. Et, ouais, elle est assez maladroite, elle est assez mal amenée. Et, on a l'impression, à un moment que le film passe son temps à tomber, pour se relever, pour retomber, pour se relever de nouveau. Enfin, il y a tellement de changements de situation, enfin, de retournements de situation, plutôt, qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'on ne sait pas trop où le film veut nous emmener, et que ça a été un petit peu improvisé. Après, il y a certaines scènes que j'ai trouvées particulièrement épiques. Et, ça faisait depuis Star Wars 3, je pense, que je n'avais pas eu des frisons comme ça, sur certains passages qui étaient très, très réussis. Notamment, des passages de combat ou certains dialogues qui étaient vraiment poignants, qui étaient vraiment réussis. Alors, je trouve qu'au final, le film s'en sort plutôt bien. Et là où Star Wars 7 faisait presque du fan service, choisissait la facilité et restait complètement dans ce qu'on attend d'un Star Wars sans prendre vraiment de risques. Ce Star Wars 8, il prend clairement plus de risques. Il ne va pas du tout dans le sens des fans, ce qui va en décontenant, c'est plus d'un. Il n'empêche que prendre des risques, c'est une bonne chose. Mais, apporter des choses intéressantes à traiter, c'en est une autre. Et, malheureusement, tout dans le film n'est pas intéressant et il y a une bonne heure du film qui aurait pu être enlevé, sans finalement que ça ne change quoi que ce soit à l'histoire et à l'évolution des personnages. Au niveau des acteurs, j'ai été vraiment bluffé par les performances de Mark Hamill. Tout d'abord, que je ne trouvais pas forcément excellent dans les anciens Star Wars. Je trouvais qu'il surjouait un peu, mais bon, c'était aussi l'époque qu'il voulait ça. Mais là, il livre un Luke torturé et différent de ce qu'on pourrait attendre. Et ça marche bien, et il le joue bien. Et ouais, c'était réussi. Ensuite, pour le personnage de Kylo Ren, je ne jouais pas Adam Driver, je l'ai trouvé vraiment excellent. Alors, autant je n'étais pas forcément très convaincu par sa performance dans le set, autant là, toutes les scènes où il est présent, il tient vraiment le film. Étonnamment, je ne pensais pas pouvoir dire ça, mais il dégage. Du charisme, il dégasse quelque chose, et on sent qu'il est vraiment dans le personnage, et qu'il commence, enfin, à vraiment se réveiller, et c'est vraiment réussi. Quant à Ray, Daisy Ridley, elle joue aussi, toujours aussi bien. Alors, elle m'avait convaincu, elle, dans le set. Et dans le 8, elle m'a encore plus convaincu. Elle était vraiment, vraiment bonne. Aucun problème là-dessus. Et puis, tous les autres personnages. Bon, Finn, ce n'est pas un personnage que je trouve intéressant. Mais bon, il livre une... C'est correct. Et l'acteur qui joue, Po, je ne sais plus son nom, le pilote, il a été vraiment bon. Et là aussi, autant dans le premier film, je trouvais que son personnage n'était pas intéressant, autant dans celui-ci, il tient aussi une partie du film entre ses mains. Et c'est... C'est réussi. Ouais, donc... Je ne peux pas dire grand-chose de plus. L'ambiance, c'est clairement du Star Wars. Il y a des scènes qui sont complètement épiques, et vraiment très, très, très réussies. Il y a des scènes qui m'ont fait frissonner. Mais à l'inverse, il y a des moments où je me suis dit... Pourquoi vous avez mis ça dans Star Wars ? Pourquoi est-ce que vous avez cherché à faire... À prendre certaines facilités, comme ça, avec l'univers ? C'est un peu dommage. Donc... En fait, voilà, il y a... Je ne peux pas dire que c'est un mauvais Star Wars, parce que ce serait mentir. Je trouve que le film est plutôt bon. Mais je trouve qu'il y a certains choix qui sont un petit peu... Dommageables, quoi. Voilà. Et qui n'apportent pas forcément grand-chose en plus, au final. Notamment vis-à-vis de certains personnages où... On se dit finalement... Que... Voilà. Que telle ou telle scène n'apporte rien... Au film. Mais en plus, du coup... Elles remettent en question pas mal d'éléments de la saga Star Wars. Et donc on se dit... Mais pourquoi avoir fait ça ? On va... Ok, c'est stylé sur l'écran, mais... Finalement, ça n'apporte rien, quoi. Bon, bref. Vous m'avez compris. Donc j'ai un avis mitigé sur le film. J'ai passé un agréable moment. C'était un bon film. Je l'ai trouvé même peut-être meilleur... Que Star Wars 7. Meilleur que Rogue One, mais je n'ai pas aimé Rogue One. Donc, bon. Voilà. Il faudrait peut-être que je le revoie, parce que tout le monde l'adore. Mais alors, moi, je n'ai pas du tout aimé Rogue One. Mais du coup... Euh... Malgré cela, le film... A des défauts... Qui, du coup, peuvent... Euh... Voilà. Quand on se penche un peu dessus et qu'on y réfléchit... Ils peuvent... Enfin, ils sont dommageables. Et on se dit, c'est dommage, quoi. Parce que... Parce qu'au final, ces défauts, ils auraient pu être facilement corrigés. Facilement modifiés. Et le film n'en aurait été que meilleur. Et on a vraiment l'impression que par moments, le film improvisait au fur et à mesure de l'avancement. Et que rien n'était écrit dès le début. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Alors, à la fois, ça donne plein de surprises. Mais à un moment, on se dit, au bout de deux heures de film, que le film ne sait pas vraiment où il nous emmène. Alors, rien qu'avec l'ambiance de Star Wars, avec tout ce qui se passe, avec l'action, avec le développement des personnages... Ça m'a tenu complètement pendant 2h30. Aucun problème là-dessus. Mais il y a certains moments où je me disais, ok, mais tout ce que vous avez fait avant, finalement, le but, c'était quoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous avez amené ça ? Pourquoi ? Enfin, il y a plein de moments où je me disais que j'avais l'impression que le film me trollait, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais bon. Donc voilà. Si je devais lui mettre une note, ce serait un 6,5 ou 7 sur 10. Allez, on va être généreux, on va dire 7 sur 10. C'est un film que je reverrai avec plaisir, et peut-être qu'il y a des éléments que je saisirais un petit peu mieux à ce moment-là. Mais c'est un film qui apporte, selon moi, pas assez de réponses. Et moi, j'aurais voulu avoir plus de réponses, et clairement, puisque le film amène, il y a des réponses qu'on aura sans doute jamais. Et c'est assez frustrant, en fait. Donc voilà, affaire à suivre, à voir ce que Star Wars 9 nous amène, maintenant. Donc c'était ma petite critique sur Star Wars 8. C'était vraiment pas évident de construire ma pensée. J'espère que j'ai été clair et que vous avez compris mon idée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à toutes et à tous. À bientôt. Oh, et aussi, il y a deux points que j'ai oublié de vous présenter, de vous parler, et qui me semblent importants. Alors, au niveau de l'humour, il y a pas mal d'humour dans le film. Dans l'ensemble, ça marche bien, et j'ai trouvé que c'était drôle, et ça m'a vraiment fait rigoler. Mais je trouve que, par moments, les scènes humoristiques n'étaient pas vraiment au bon moment. Et qu'elles pouvaient casser certains moments épiques. Elles pouvaient nous détacher un peu du film. Et il y a des moments où j'étais à fond dans les combats, notamment. Et puis, hop, touche d'humour. Et je me disais, dommage, dommage que ce soit maintenant et pas dans un moment plus calme. Et un autre point qui m'a un petit peu ennuyé. Alors, je sais pas si c'était lié à la 3D ou si le film en toutait sa même chose. Mais j'ai trouvé le film très sombre. Et il y a plein de passages où je n'arrivais rien à voir. Enfin, quasiment rien. Notamment des passages où Ray se retrouve dans des souterrains, des grottes, etc. Et en fait, il n'y a pas de lumière. Et vraiment, tout est gris. Et on voit rien. Enfin, moi, je ne voyais que dalle, quoi. Donc, ça, c'est dommage aussi. Je trouve que c'est vraiment, pour le coup, un défaut. Alors, à voir. Est-ce qu'en 2D, c'est le cas ou pas, je sais pas. J'attendrai la sortie en pluré pour le regarder sur ma télé. Et puis, voir si on voit la différence. Voilà. Donc, c'était juste 2 points que je voulais rajouter. Parce que je me rends compte que j'ai oublié d'en parler. Et ça me semblait quand même important d'aborder ces 2 points-là. Voilà. A bientôt. Salut à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501